Alors, à vos tabliers aujourd'hui, on va parler du plantain revisité. Miam, miam, j'adore. Le plantain revisité, c'est le claclo. Vous connaissez claclo ? Mais oui, qui connaît pas bien. Ah, j'ai aussi. Et puis, tu sais, il y a des mets, en fait. Il y a des mets, là. Il faut manger à des heures spécifiques pour que ça soit bon. Claclo, là, si c'est pas à 16h. C'est pas bon. C'est pas bizarre, oui. On va voir le claclo. Comment se fait le claclo ? Avant qu'elle était petite, quand ma maman faisait ça à la maison un peu, on mangeait. Donc, je suis venue ici, je suis venue que le banan est sauté. Donc, un jour, elle dit, bon, attends, il y a une sauté aussi. Donc, je commence à travailler avec ça jusqu'au jour. Je m'appelle Kwa 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 Sora, je suis vendée de papier. Ça m'a fait trois ans, maintenant. J'ai mis d'huile. Je vais allumer le feu, le gaz. Quand ça a chauffé, maintenant, je vais commencer à griller. À cause de la farine que j'ai mise dedans, là. Donc, j'ai en train de mélanger bien. Et puis, je vais commencer à griller. Donc, tu mets la farine pour que ça soit un peu dur. Là, c'est joli à voir. J'ai même du maman sec. Avec ou non. Ça, c'est pour du maïs qui est mis dedans. Pour du maïs, avec oignon, avec piment. J'ai épilé, j'ai mis dedans. Donc, maintenant, je vais mélanger. J'ai en train de faire clacot. Banane pilée. Je mélange. J'ai mis le farine. C'est qu'on paye pour faire le foutu. C'est ça que je paye. Pour laisser. Ça devient bien mieux. Maintenant, j'ai pire. J'achète pour combien comme ça? 20 000, souvent. Je garde pour travailler avec ça. Pas de suivi, on se laisse. Ma fille, elle, commence à nettoyer le banane. Moi, je mets au marché. Pour pire le piment, on vient. On commence à piler le banane. J'ai fait le piment, on finit. Si on a fini à 11h, bien midi, on s'en va vendre au dehors. Parce qu'il y a une femme qui ne doit pas t'asseoir. Elle ne doit pas t'asseoir à la maison. Parce que déjà, moi, il y a déjà les enfants. Il y a mon mari, tout ça là. Toujours, c'est pas ton mari. Si tu as un problème chez toi, c'est pas ton mari qui va t'occuper des soupes de la joue. Donc mieux qu'il t'asseoir au dehors un peu. Donc ça permet que moi, si au moins il y a eu 5 ans, je peux économiser pour garder. C'est bien fait. C'est bien fait. C'est un moyen de faire pour encore... Et la sauce, c'est tellement doux. Vraiment. C'est délucieux ! C'est délucieux ! C'est délucieux ! C'est délucieux ! Maman ! C'est délucieux ! Maman ! C'est délucieux ! La femme, elle connaît son travail. Elle connaît ! Tchop, tchop, tchop ! J'ai faim, j'ai faim ! J'ai faim ! Est-ce qu'ils ont filmé la dame ? Parce que je pense que je vais aller elle t'ailleurs. Parce qu'on a besoin de... Sa recette, elle tient. En plus, on n'a pas malheureusement de petits échantillons à goûter. Non ! C'est indépendant de notre volonté. Ils nous ont fait quoi ? C'est la légitimité. On va régler ça à la régie plus tard. Mais c'est d'abord à la retrouver. En fait, il y a différentes manières de préparer le cator. Je ne savais pas qu'on pouvait mettre du poivre, du piment, de l'oignon, etc. Ah, oignon, et pour donner du goût, oui, c'est ça. Comment ? Pour donner du goût, oui. Moi, le piment, je ne savais pas. C'est bon pour manger. Oui, c'est ça. Avec le petit piment, avec l'oeuf à côté. Aïe, 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 aïe. Et là, il y a une petite recette. Vous pilez du riz. Vous mettez dedans pour donner un côté un peu croustillant. Ah, parce que vous, vous y connaissez bien, Citiens ? Vous y connaissez bien, on dirait. Oui, oui, bien sûr. C'est la même recette avec la dame ou pas ? Oui, piment, poivre. Moi-même, j'ajoute du riz pour avoir un petit côté croustillant. Et pourquoi pas de la chapelure ? Pourquoi pas de la chapelure ? Oh non, ça, on a pour quoi essayer. Alors, Citiens, rappelez-nous rapidement votre recette. Très, très, vraiment. Donc, c'est la banane pilée. Oui. Quand la banane est pilée, vous mettez du sel, du poivre. Moi, j'ajoute même, comment on appelle, du cube d'assaisonnement. D'accord. Pour donner beaucoup plus de goût, du piment. Et un peu de riz pilé que vous ne pillez pas beaucoup. Voilà, vous mettez dedans, vous mélangez. Et quand vous mangez, vous avez un petit arrière-goût croustillant. Aïe, il faut préciser que c'est de la banane très mûre. C'est ça, c'est très, très mûre. C'est ça, c'est ça. C'est dans votre cuisine qu'on doit aller. Parce que, apparemment, c'est chez Citiens. Quand vous voulez. Quand vous voulez. Mais en tout cas, nous, ça donne envie. Ça donne envie, franchement. J'aurais aimé qu'on les ait sur place, mais c'est pas grave. Je pense qu'après l'émission, tout le monde va partir chercher son collègue. Ah, c'est sûr. On suit Cynthia. On suit Cynthia. D'accord, on arrive. Au moins, c'est Cynthia, oui, c'est vrai. Au moins, c'est Cynthia.